Salut à tous, c'est Sokfuni 97, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Starfield. Et comme vous avez vu au titre et à la miniature, Starfield s'est un peu plus dévoilé. Et celui-ci nous a donné pas mal d'informations dans un gameplay de 45 minutes lors du Summer Game Fest. Starfield, première info que je vous donne, c'est que celui-ci ne sera pas en 60fps sur Xbox Series X, ni Series S. En 4K, 30fps. Sur PC, les 60fps seront là. J'ai les deux plateformes, je pourrais donc voir la différence. Et ensuite, durant toute la séance de Starfield, lors des informations et du gameplay, nous pouvons retenir pas mal de choses. Et vous allez voir, je vais vous citer quelques informations, et vous allez très vite penser à certains jeux, qui sont déjà sortis d'ailleurs, et que vous connaissez certainement. Alors, première information, nous aurons le choix entre la vue FPS et TPS. Ensuite, un univers véritablement vivant. Le jeu proposera beaucoup d'ambiances différentes selon les planètes. La personnalisation ultra poussée. Le vaisseau sera une base chaleureuse pour autre équipage. Le joueur choisira une voie à la création de son personnage, façon cyberpunk. Plutôt bandit, mercenaire, diplomate, etc. Géopolitique dans le jeu. Gestion et pilotage du vaisseau solide. Plus de 1000 planètes. Ça peut paraître peu, on verra ce que ça donnera. Combats spatiaux. Évidemment, c'est un peu ce que nous cherchons, c'est un peu ce que nous avons le plus envie, je pense. Parmi les futurs joueurs de Starfield, moi en tout cas, ce sont bel et bien les combats spatiaux et les planètes que j'ai envie de découvrir. Bestiaires très variées. Nous aurons probablement beaucoup de créatures sur les différentes planètes. En fonction du climat et de l'environnement, je pense qu'il y a moyen qu'on rencontre de sacrés bébettes sur ces planètes. Vous pourrez vous établir sur les planètes de votre choix. Et ça, c'est vraiment pas mal puisque lorsqu'on découvra une planète très stylée, avec un environnement calme et apaisant, j'établirai ma base volontiers. Préparation parfois nécessaire en fonction de l'environnement. Et oui, parce que vous savez, il y a des planètes, malheureusement, où il n'y a pas d'oxygène, où il y a des gaz carboniques. Et donc, il va falloir vraiment vous équiper d'oxygène, sinon vous allez simplement mourir. C'est normal. Armes balistiques énergétiques et même magnétiques. Et ça, c'est vraiment stylé puisque nous aurons, à mon avis, trois dégâts différents. Et c'est même certains. Le bestiaire, les meubles, appelez ça comme vous voulez, qui auront probablement une certaine résistance en fonction de leur type. Peut-être que certaines créatures auront une faiblesse au magnétisme, aux dégâts magnétiques. D'autres à l'énergie et d'autres au balistique. Ainsi que les différentes armures que nous porterons, ainsi que nos ennemis. La gravité est différente selon les planètes, évidemment. Puisque sur toutes les planètes, la gravité n'est pas la même. Il y a des planètes dont la gravité est bien supérieure à celle de la Terre et d'autres bien plus légère. Gros travail sur les lumières. Alors ça, c'est vraiment très stylé. Nous verrons tout cela avec le coucher et le lever du soleil. Si nous rentrons dans des grottes, si nous explorons des forêts, les reflets dans l'eau, l'horizon, ça peut vraiment être vraiment incroyable. Même dans l'espace, les astres que nous verrons au loin. Franchement, je pense qu'il y a moyen que visuellement, on soit ébloui. Équilibre entre réalisme, simulation et Hollywood. Donc il y aura du réalisme, un peu comme je vous ai cité avec les planètes. Avec la gravité, porter un scaphandre, oxygène, en fonction de, évidemment, du tout d'oxygène. S'il y en a, s'il n'y en a pas du tout. Des combats de vaisseaux spatiaux, en mode Hollywood. Comme Star Wars, Star Trek. Ils peuvent vraiment être très stylés. En tout cas, pour Starfield, j'en attends beaucoup. J'ai vraiment, vraiment envie que ce jeu soit très bien fait. Et que ce ne soit pas une catastrophe à sa sortie, comme ça l'a été pour Fallout 76. J'espère que Starfield ne nous décevra pas. Et que celui-ci sera tout simplement incroyable. J'espère vraiment que Starfield sera à la hauteur de nos espérances. Alors je ne sais pas s'il sera à la hauteur de Star Citizen. Alors s'il est vraiment coup d'à-coude avec Star Citizen. Alors oui, il sera simplement incroyable. Alors vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. A théoriser aussi, à me dire, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la planète ? Quelles créatures vous pensez qu'il va y avoir ? Est-ce que vous avez hâte d'y jouer ? Alors même si celui-ci est en solo. Et d'ailleurs, ce n'est pas plus mal. Et petite info supplémentaire, celui-ci sera disponible Day One. Le jour de sa sortie. Sur le Game Pass. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de l'acheter pour pouvoir jouer dessus. Que vous soyez sur PC ou même sur Xbox. Et donc voilà pour Starfield. J'ai vraiment hâte qu'il sort. J'espère que celui-ci sera à la hauteur de nos espérances. Comme j'ai déjà pu le dire. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire. Et mon Discord. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, je vous dis. Et bien tout simplement. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada